C'est un projet de longue haleine qui a commencé grâce aux conservateurs des bibliothèques de l'époque. Les travaux ont commencé en 1969, elle a été inaugurée en 1972. C'était la plus grande bibliothèque d'Europe à ce moment-là. C'était un projet qui avait été voulu par toute la collectivité pour mettre à l'abri et à la disposition des chercheurs et du public un fond assez exceptionnel qui existait à Lyon. Les architectes, c'était Jacques Pérafaïol, qui est lyonnais, associé avec Charles Delphante, Levasseur, Labrosse et Chrétien. Il y a un gros travail de Denis Moroge qui a fait tout le travail de décoration à l'intérieur. Un décor très poussé, très raffiné. On est face à une architecture purement fonctionnaliste où on a le silo de livres et les salles de lecture qui sont plates. Comme les volumes sont fractionnés, enfin les volumes plats des salles de lecture et des bureaux, on n'a pas l'impression d'une immensité. Le seul repère, c'est le silo à livres. L'entrée principale historique était ici, mais le centre commercial est venu se construire après et du coup l'écrase un peu. Il y avait une circulation verticale très marquée qui se voulait comme une place publique en hauteur. C'est là où on trouve tout le travail de Denis Moroge qui a fait l'estampage des bétons travaillés. Et donc ça voulait une fluidité vers les salles de lecture. L'idée de l'extension, c'est que la bibliothèque était naturellement tournée vers la part d'ue existante, créée dans les années 60-70, qui s'est développée ensuite côté voie ferrée et donc avait nécessité de connecter ce bâtiment de 25 000 m2 sur ce qui était son arrière. Et aujourd'hui, sa façade quasiment principale. Alors l'idée est d'arriver par un tout petit bâtiment qui fait 350 m2 à imposer une image forte dans ce grand boulevard. On est dans des échelles énormes avec l'IGH de la bibliothèque qui est à 50 mètres de haut avec le centre commercial. Et l'idée, c'est de créer un petit éclat brillant dans ce grand boulevard avec des échelles colossales de bâtiments qui sont très très grandes. L'histoire de la part d'ue, c'est l'histoire de la ville moderne avec un niveau de référence à 6 mètres de haut. Et donc, la nécessité de gérer cette différence de niveau. Donc, gérer comment on passe du trottoir à un niveau plus 6 mètres et comment surtout on passe du trottoir à une entrée de bibliothèque qui est unique et qui est complètement à l'opposé. D'où la création d'un parcours et d'un peu un sas urbain. Ce n'est pas uniquement une entrée, c'est un sas entre l'entrée et la bibliothèque existante. La particularité, c'est comment on va du trottoir à cet espace de hall qui est ici, en soi, dans la bibliothèque. Et donc, nous, c'est la création d'un parcours qui va de ce point-là en arrivant jusque-là. Pour prendre les gens au plus près sur le trottoir, à leur sortie de la gare de la Pardieu, quand ils traversent comme ça. En fait, l'idée était vraiment de venir prendre les gens. Et ensuite, la morphologie, c'est complètement dessiné en fonction de ça. Et de l'idée de faire un éclat. Vraiment un éclat dans cette géométrie complètement orthogonale. C'est un éclat brillant ici. C'est une entrée en premier lieu, puisqu'elle permet de connecter sur ce qu'est la ville aujourd'hui. Mais c'est aussi une mise en valeur de l'aspect culturel de la bibliothèque à travers la meilleure prise en compte des salles d'exposition. C'est une manière de rentrer qui ne soit justement pas uniquement fonctionnelle. Ce que nous, on a souhaité faire, c'est développer le programme à travers ces deux fonctions. D'une part, on passe et de l'autre côté, on visite. C'est-à-dire qu'on peut à la fois passer par la circulation principale, mais on peut à la fois chanter cette circulation par la bibliothèque, par ce qui s'appelle l'Arthothèque, et qui permet justement d'avoir ces différentes fonctionnalités qui se regroupent. C'était aussi ouvrir cette salle d'exposition légèrement sur l'extérieur. Comme dans tous ces programmes, on nous demande une white box. Il faut être complètement à l'art contemporain aujourd'hui, c'est ça. C'est une white box. Nous, on a un peu lutté contre cette définition de base, à la fois en l'ouvrant sur l'intérieur et en l'ouvrant sur l'extérieur. Côté bouvard Vivier Merle, on est ici en souterrain. Et donc, tout le travail a été de partir d'un niveau de trottoir ici, et de monter pour arriver à ce niveau-ci. Et ensuite, de venir créer ce que certains ont appelé l'aspirateur aussi. À travers un écran ici, les gens rentrent et montent, et se promènent dans l'ensemble de ce bâtiment, soit par la circulation, soit par la salle d'art contemporain qui lui est associée. Il y a un choix structurel très fort dans cette bibliothèque, puisque ce petit objet de 300 mètres carrés porte sur quatre poteaux. Après, sur sa peau extérieure, c'est justement marqué le plus simplement possible, uniquement cette ouverture sur le boulevard, qui est marqué par cette fenêtre de 10 mètres par 10 mètres. Et ensuite, l'ensemble de la coque est recouvert d'un inox brillant, qui s'oppose à la fois au silo, qui est recouvert d'un carrelage brun noir, et à la fois au béton architectonique des années 70, qui lui est très marqué au niveau, très beau, mais très marqué au niveau de son dessin. C'est une œuvre qui est magistrale sur l'usage du béton. C'est-à-dire qu'on a un peu le béton sous toutes ses formes. Sous forme de pilotis, sous forme de poteaux poutres, sous forme de décors. Donc c'est vraiment un peu une hymne au béton, même si le grand volume est recouvert de mosaïques noires à deux tons. Et c'est aussi ce qui fait dialoguer les deux matériaux et les deux volumes principaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –